Ah, les études, le meilleur moment de ta vie. Tu voles de tes propres ailes, t'as plein de potes, la vie est facile, tu sors, t'as des bonnes notes, t'as des longues vacances. Mais le revers de la médaille dont on ne parle que trop peu, c'est la solitude, le burn-out, le sentiment d'être pas à ta place, le sentiment d'imposteur, doute sur ton avenir et sur le fait de prendre les bonnes décisions, pression parentale, comparaison avec les autres. Là comme ça, ça ne vend plus du rêve. Cette vidéo, elle est pour toi si t'as l'impression que ton expérience dans les études supérieures ne correspond pas trop à celle des autres et c'est pas cette expérience magique dont on te parle tout le temps. Cette expérience parfaite dont tous les adultes de notre vie nous disent que c'est les meilleures années de leur vie et ils s'y réfèrent en disant « Ah, si je pouvais être jeune de nouveau ! » Je m'appelle Julie, j'ai 22 ans et si tu ne me connais pas encore, sur ma chaîne je fais des vidéos de développement perso, de bien-être et où je donne mon opinion. Donc c'est un joyeux mélange auquel tu peux considérer t'abonner si tu apprécies ce genre de sujet. Je suis en train de finir mon bachelor et je peux t'assurer que j'espère bien que c'est pas l'apogée du bonheur que je peux ressentir. Et c'est possible que tu ressentes la même chose et c'est ok. Je pense qu'en réalité, seulement une petite partie des étudiants et étudiantes correspondent réellement à la vision qu'on a des étudiants dans notre société et dans les médias. L'image d'un étudiant parfait, c'est quoi ? Il a des bonnes notes, il travaille pour les obtenir mais pas non plus trop, il a plein d'amis, une vie sociale bien remplie, va faire la fête, est globalement plutôt insouciant. Et pour les autres, ceux qui ne rentrent pas dans ce monde-là, la vraie vie les rattrape. Les études supérieures, c'est une période pleine de stress et d'incertitude pour beaucoup de gens. C'est les premiers pas hors de la maison, il faut trouver son rythme, apprendre à vivre en colloque, pour certains il faut cumuler les études avec un job étudiant. Il y a des pressions financières, l'insécurité des bourses, l'insécurité des logements, plus en ce moment même, de l'insécurité en France de pouvoir faire les études qu'on a envie de faire, avec Parcoursup ou avec la crise des masters. Et en plus de ça, la société a construit toute une image de ce qu'est les études, sans même parler des clichés des étudiants dans telle ou telle filière. Et si tu n'y corresponds pas, tu te démarques. Et à ce moment-là de la vie, où tu es en train de te construire et de changer, ça peut être une expérience assez solitaire que de se sentir différent des autres étudiants, de ne pas avoir la même expérience. C'est la première période de ta vie où tu es réellement responsabilisé. Si tu ne vas pas en cours, si tu ne travailles pas, c'est de ta faute et il n'y a que toi qui récoltes ce que tu as semé. Il n'y a personne qui est là pour te mettre tes alarmes, il n'y a personne pour te dire d'aller travailler, de réviser. Et il y a une énorme flexibilité sur comment est-ce que tu fais ton planning, comment est-ce que tu t'organises, quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu as tes loisirs. Tu dois te motiver tout seul, tu dois te mettre la pression tout seul. Si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu rates, c'est à cause de toi. Cette flexibilité peut être chouette, mais à l'inverse, on peut aussi se réjouir. En tout cas, c'est ce qu'on disait avec ma soeur récemment. À la fin de tes études, tu es content en fait d'avoir un travail où c'est quelqu'un d'autre qui gère ton planning pour toi et qui te dit, voilà tes responsabilités, tu dois faire ça. Tu sais que tu vas travailler de 8h à 17h et après, c'est bon, tu es libre, tu n'as pas cette charge mentale de tout le temps devoir organiser ton planning de révision. Bien sûr, il y a aussi des avantages concrets au fait d'être étudiant. Ton but, ton travail, c'est d'apprendre et de développer, ce qui est passionnant. T'as des vacances, t'es entouré d'autres personnes de ton âge qui sont censées avoir les mêmes intérêts que toi. Mais pour moi, ça ne justifie pas d'appeler ça les meilleures années de ta vie. Au final, à chaque période de sa vie, c'est avantage. À la trentaine, t'es plus posé, t'as potentiellement plus de moyens financiers, tu sais plus ce que tu veux, t'es plus formé en tant qu'individu tout simplement. Les études, c'est une période de ta vie où tu travailles activement pour ton futur, pour ton avenir. Et du coup, comment est-ce que tu peux profiter de l'instant présent si tu t'inquiètes de ton avenir ? Parce que t'es pas garanti d'obtenir un job qui te paye ou un job qui te plaît à la fin de tes études. Ton avenir est incertain et en plus, le monde dans lequel nous vivons n'est pas en très grande forme. Donc dans ces conditions, comment est-ce que tu peux vraiment être serein pendant ces années où t'es extrêmement précaire en fait ? C'est une question rhétorique et là, je peux avoir l'air un peu dramatique, mais en réalité, ma propre expérience étudiante n'est pas du tout si dramatique. Au final, il y a des bons côtés comme des moments et des points plus négatifs, mais c'est juste une réflexion un peu que j'ai envie de pousser. J'ai pas envie que tout le monde soit déprimé à la fin de cette vidéo, mais simplement essayer de casser un peu ce discours et qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ? Qu'est-ce que ça signifie d'être étudiant ? On va à l'université en pensant que ça va être les meilleures années de notre vie, que ça va être incroyable, le bonheur, la fête, les amis, tout ça, mais avoir une attente réaliste de l'expérience et se rendre compte et se préparer au fait qu'on va énormément changer entre le début de nos études et la fin de nos études et se développer, et c'est normal, ça peut vraiment aider à être beaucoup plus serein pendant ces études. Tu vas pas forcément rencontrer les amis qui vont t'accompagner jusque dans la tombe, c'est possible, mais c'est pas certain, ça arrive pas à tout le monde. Il y a aussi des chances pour que tu travailles énormément pendant tes études, pour les examens, pour les cours, si t'as des stages obligatoires ou même pas obligatoires, juste parce que t'as envie d'avoir un job à la fin. Mais mon conseil c'est quand même d'essayer de balancer tout ça, d'équilibrer tout ça avec une vie sociale, avec des trucs chouettes, avec tes hobbies, parce que sinon tu vas péter un plomb. Et en fait, le fait de t'épuiser à travailler toujours plus, ça va pas te mener non plus aux résultats escomptés, parce qu'il faut que t'aies des moments où tu te recharges, et si tu t'épuises, tu vas finir par avoir un moment où t'es vraiment mal mentalement, et tes notes elles vont chuter, et du coup au final t'auras sacrifié tout ton temps au travail, et t'auras quand même pas obtenu la récompense que tu pensais avoir, parce que t'as pas pris le temps de prendre soin de toi, d'être chargé, et d'expérimenter aussi un peu la vie et les choses chouettes que tu peux faire à côté de tes études. Aussi, par rapport à la comparaison que tu peux faire entre toi et les autres étudiants, il faut vraiment, même si je sais que c'est le moment, quand t'arrives à l'université, c'est le moment où tout le monde est en train de se construire, de se créer, de se créer aussi des groupes d'amis, il faut vraiment que t'arrives à faire la part des choses, et à te ficher du regard des autres, en fait. Et à réfléchir à qu'est-ce qui toi te rend heureux, qu'est-ce que t'as envie de faire. Peut-être que t'es pas aussi fêtard que les autres, et ça fait pas de temps un alien. Personnellement, moi c'est mon cas, j'aime bien aller boire un verre de temps en temps, mais je suis pas très boîte de nuit, je suis pas hyper soirée de ouf, et à chaque fois que je dis ça, les gens me regardent comme si j'étais un extraterrestre, mais en fait, on s'en fiche. Parce que si je cède et si j'y vais, alors que de base j'avais pas envie d'y aller peut-être, bah après c'est moi qui me retrouve avec la gueule de bois le lendemain, c'est moi qui me retrouve à être fatiguée, et eux, bah si c'est tes vrais potes et qu'ils veulent passer du temps avec toi, ils peuvent tout aussi bien faire un truc que tout le monde aime. Ou alors ils s'en fichent que t'es là ou pas, et ils veulent juste que tu te conformes, et dans ce cas-là, bah pourquoi faire plaisir à des gens qui se fichent de ton bien-être ? Peut-être aussi que tu te galères dans certaines branches, alors que tu vois des connaissances qui arrivent super facilement, voire même qui disent, ah j'ai vraiment pas beaucoup révisé et tout, on s'en fiche, faut que tu les bloques mentalement, ou physiquement, genre sur Instagram ou comme ça, et en fait parce que ton focus pendant ces années doit vraiment être sur toi, c'est quoi ton objectif, pourquoi est-ce que t'es là, t'es là pour apprendre, du coup si t'as quelques soucis dans certaines matières, il faut juste que tu te concentres sur toi, et que tu fasses en sorte d'arriver à absorber la matière. Donc ça c'était quelques conseils généraux pour t'aider à naviguer tes études, mais de manière générale le but, enfin le sujet même de cette vidéo, le fait que tes études c'est pas forcément les meilleures années de ta vie, alors qu'on nous le dit, que c'est un peu l'attente qu'on a, j'ai envie de te dire que cette idée même d'avoir un meilleur moment de ta vie, elle est pourrie, elle est à jeter complètement. C'est terrible parce que, avant ce moment dit incroyable, t'es dans l'attente et du coup tu profites pas du moment présent, pendant, si ça se trouve c'est pourri, parce que ça correspond pas aux attentes irréalistes que tu t'étais faites, et du coup t'es déçu, et après, le moment il est passé, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Tu flottes juste un peu dans ta vie en te disant, bah maintenant j'ai plus de but, j'ai plus de motivation parce que j'ai laissé passer le meilleur moment de ma vie, et en plus c'était pas ouf, genre si c'est ça le meilleur moment, franchement, super quoi ! Et en fait cette idée, elle enlève complètement ta capacité et ton pouvoir sur ta propre vie. Ne te précipite pas dans les différentes étapes de ta vie. Je sais que c'est difficile, on a toujours envie d'être plus loin, j'ai l'impression, sauf par rapport à la vieillesse, mais quand on est au lycée, on a envie d'être déjà à l'uni, quand on est à l'uni, on a envie d'avoir fini les études, c'est bon là, ça fait un moment qu'on y est, et une fois qu'on est à la vie active, on a envie d'être à la retraite, on peut souffler, on a pas besoin de se précipiter. Comme j'ai dit, il y a des avantages, des inconvénients dans chaque partie de notre vie, donc autant profiter chaque moment. Donc peut-être que ce sera les meilleures années de ta vie, ou peut-être pas, peu importe, au final, seul le temps le dira, et j'ai envie de te dire que c'est pas une information qui t'est utile, en fait. Parce que savoir quand t'as atteint ton maximum de bonheur, c'est déprimant, je trouve. Au final, tes années universitaires, c'est des années formatrices, où tu vas énormément changer, et grandir, et te développer. Tu dois jongler entre apprendre à être un adulte fonctionnel, faire la lessive, réussir à te nourrir trois fois par jour, tout ce genre de choses, tout en réussissant académiquement, et en gardant une vie sociale, en réussissant à avoir des hobbies, histoire de juste être content et d'équilibrer tout ça. Donc, au lieu de te poser des questions comme ça, de te comparer aux autres, et de te créer une liste d'attentes longues comme le bras, profite de l'expérience, suis tes études à ton rythme, et tu pourras accueillir sereinement la prochaine étape de ta vie, quand il sera temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me fait toujours extrêmement plaisir, et je te dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501